Lisez-le, ça devrait vous plaire. Et ce qui me chagrine le plus, c'est qu'au plus profond de moi, j'ai l'impression de ne pas l'être. J'ai même l'impression d'être entouré de cons. Alors oui, on est tous le con de quelqu'un, c'est vrai. Même Einstein devait être le con d'un autre. Peut-être même de sa femme, qui le trouvait sûrement très con dans la vie de tous les jours, en dehors du travail. Peut-être même que c'était le genre de gars qui, en privé, après quelques verres, trempait lui aussi ses testicules dans de la vodka et y mettait le feu pour faire rire les copains. Peut-être. Si ça se trouve, il existe un lieu caché, peuplé de gens comme moi. Un royaume où personne ne se juge. Un royaume où le mot con aurait un tout autre sens. Il définirait une façon de penser et de vivre. Ce royaume serait le royaume des cons. Et croyez-moi là-bas, un type qui mettrait ses testicules dans de la vodka pour y mettre le feu, eh ben, ce serait le roi. Le roi des cons. Coucou est flambé ! Ça, oh pote ! Et merde. Oh, qu'est-ce que tu les as fait rire hier ! Ouais, qui a commandé deux couilles à se flamber ! Ah, c'était con. Ah, t'as dit quoi ? C'était rigolo, mais c'était con. Mais bien sûr que c'est rigolo, faut arrêter de se prendre la tête avec tout ça. On est que des hommes, après tout. Ah oui, mets ton coup de la paille dans les lettres. Ah ah ! Où tu vas chercher toutes ces idées ! T'es un génie ! T'es un génie !